Je rentre chez un inconnu psychopathe Si Youtube avait existé dans les années 90 Je pense que c'est exactement le titre que ce mec aurait donné à sa vidéo Putain les muscles sont là quoi Les muscles sont là Ça ne rigole plus Adam, dis donc Non mais il s'est douflé, il s'est douflé, c'est pas possible Donc comme je vous le disais dans les années 90 Un mec fait une série de vlogs Donc je pense qu'en vrai c'est l'un des premiers au monde A avoir inventé le concept de vlog Et filme tout ça sous le format d'une émission Du coup qui s'appellera plus tard Et si j'irai dormir chez vous Donc là quelques-uns doivent connaître, voilà tu connais Non je m'en bats les couilles Du coup pour faire court c'est une émission qui vise à dormir chez les gens Donc c'est un mec qui va dans des pays étrangers en fait Et qui rencontre les gens, il va au contact des gens Tout ça en vrai et tout seul surtout Et il va dormir chez des inconnus, voilà Donc le mec ça peut être un psychopathe et il le sait pas Il va dormir chez lui Et justement dans une des émissions Il s'est passé un truc assez perturbant, assez flippant en fait Ça s'est passé aux Etats-Unis dans le désert des Etats-Unis Donc c'est les endroits qui sont bien bizarres là tu vois Et il a fait une rencontre vraiment bizarre là-bas Mais tout ça on va le voir aujourd'hui Alors préparez-vous parce qu'aujourd'hui on se retrouve Pour un nouveau thread Comme je vous le disais ce mec donc il s'appelle Antoine de Maximi Fait des vlogs dans le monde dans les années 90-2000 Et va dormir chez les gens Donc en gros par exemple il est dans la ville de New York Il se balade dans la rue Il voit quelqu'un de sympa Il va commencer à déclencher une discussion avec lui Et à la fin il lui demande Bah est-ce que tu veux bien m'inviter chez toi pour manger Et est-ce que je peux dormir chez toi tu vois Genre c'est littéralement ça Il demande à n'importe qui dans la rue de dormir chez lui Et cette fois-ci il se trouve qu'il fait son émission aux Etats-Unis En Amérique Et dans cet épisode là il décide donc de parcourir les Etats-Unis De la côte Est à la côte Ouest en fait Tout seul en se démerdant Tout seul Et en étant tout seul Et en ayant vraiment personne avec lui quoi Donc bref au début son voyage se passe plutôt bien tu vois Il rencontre quelques personnes qui sont un petit peu bizarres tu vois Mais bon c'est les States c'est normal Non on me dit à l'oreillette que je suis pas crédible Ok J'ai pas d'oreillette En cas où t'as pas compris je Bref son voyage comme je vous le disais commence plutôt bien Tu vois par quelques trois petits fous Tu vois ça se passe plutôt pas mal pour l'instant Sauf qu'à un moment donné du coup il est obligé de passer par le désert des Etats-Unis En fait tu vois des endroits assez désertiques Et je pense que vous savez mais les Etats-Unis c'est très grand Très très grand Et y'a plein de petits coins qui sont bizarres tu vois Où des fous vont se cacher Parce que y'a personne là-bas Y'a pas trop de monde tu vois Parfois j'entends psychopathe bien sûr Hein des gens qui peuvent te manger vivant quoi Ce qu'il fait c'est qu'à un moment donné il loue un courbillard du coup pour se déplacer Vu qu'il a pas trop d'argent Et du coup c'est le seul véhicule qui peut s'acheter là-bas Il le pimpe etc Mais ça on s'en fout hein On s'en fout c'est pas important ça C'est pas important Il traverse le désert avec son courbillard Y'a beaucoup de personnes qui l'arrêtent et tout Parce qu'ils disent Bref trop stylé tu vois Sauf qu'un moment dans ce désert du coup il arrive dans une espèce de C'est même pas une ville C'est comme dans GTA 5 Là où Trevor il habite tu vois C'est bizarre y'a comme plusieurs maisons préfabriquées bizarres en fait En plein milieu du désert et il est obligé de passer par là parce que c'est son chemin du coup Mais je pense que Il a très vite regretté d'être passé par là en fait Du coup il arrive dans cette ville avec son courbillard Tout ça tranquillement y'a pas de bruit Y'a rien c'est silencieux de fou Lui même le dit y'a une ambiance assez bizarre Ça sent les baraques du gouvernement C'est pas gay hein Et au fur et à mesure qu'il avance dans cette ville Y'a quelqu'un sur le bord de la route Et c'est pas un enfant c'est pas Non non c'est un adulte qui doit avoir la quarantaine cinquantaine tu vois Il arrête il met ses mains dans la voiture Genre je veux dire moi personnellement s'il avait fait ça J'aurais tapé une pointe J'aurais appuyé sur l'accélérateur direct quoi J'aimerais accélérateur vitesse 3 Donc le mec qui fait ses vlogs ne bouge pas Il lui demande qu'est ce qu'il veut Et écoutez bien ce que la personne bizarre lui dit Je m'appelle Charlie il faut m'amener à l'hôpital Ma mère m'a abandonné A partir de là vous vous auriez fait quoi Dites moi dans les commentaires si vous plaît Non parce que je suis Je suis assez J'aimerais bien avoir vos réponses En fait vos avis sur cette situation là Parce que le mec Qu'est ce qu'il va faire en tonne de Maximi Attention Qu'est ce qu'il fait Il se dit pas ce mec a l'air un petit peu bizarre Je vais avancer Je veux pas de soucis Je vais me faire tuer ça se trouve Bam on enclache la vitesse 2 On avance Pas du tout Il dit à la personne Et il le fait réellement monter dans sa voiture côté passager Il va pas bien Je veux dire j'ai enlevé ma veste tellement c'est incroyable Mec t'as un gars devant toi qui te dit Bonjour Mon nom est Charlie Alors voilà Ma mère m'a abandonné Et du coup Amenez moi s'il vous plaît à l'hôpital Sauf que le mec il a pas 8 ans Il en a 50 Bref En tonne de Maximi lui dit Vas-y monte dans ma voiture tout ça La personne donc l'inconnu bizarre Monte dans sa voiture côté passager Et il est un petit peu bizarre tu vois Genre il regarde comme ça Genre c'est hyper stressant C'est mec C'est cringe de fou C'est creepy à la mort ce truc Donc le gars lui dit Oui amenez moi à l'hôpital C'est par là c'est par là Et finalement il veut pas aller à l'hôpital en fait Il lui dit non non Et à votre avis Qu'est-ce que le vlogueur fait Il le ramène chez lui Du coup Les deux arrivent chez la personne bizarre Et c'est pas fini Non 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 C'est pas fini C'est pas fini C'est pour ça que je vous dis Ce truc ça m'a Ça m'a subjugué Je me suis dit Mec c'est quoi ce bordel La vérité Ouais non On va éviter de Non non On a vu ce que ça a donné avec Frisk or Leon Ils arrivent devant chez le mec Et le psychopathe Enfin le mec un peu bizarre lui dit Ok I leave you No this is my house Yes so you are back In your house It's ok Let's go inside sir To do what No I want to show my house Come on Man I know I think you are not a criminal But There is no I have nothing to do in your house No I just wanted to see what I had done Pardon A partir de là Tu comprends que Ce qu'il veut te montrer C'est un corps humain En décomposition Au milieu de son salon Tu le comprends Il faut pas aller Dans ce genre d'endroit Faut pas Mais la personne qui filme tout ça Donc en tonne de Maximi Qu'est-ce qu'il fait Il y va Il y va Il y va Donc il y va en disant Ouais mais Je pense que je vais aller Quand même Mais il y va quand même Vous voulez voir l'ambiance Ça va je vais la voir Et il y a le gars carrément Qui dit Non non mais Entrez chez moi Entrez je veux vous montrer Entrez chez moi s'il vous plaît Je veux vous montrer Ce que j'ai fait Mec ça me fait peur Même là Franchement Tu comprends que La situation elle est pas terrible Que va y avoir des problèmes Va y avoir des complications Au long terme Tu vois Tu vas découvrir un corps Tu vas te manger un coup de marteau Dans l'arrière du crâne Il faut partir Mais non Le mec lui dit Entrez chez moi s'il vous plaît Venez faut que je vous montre Ce que j'ai fait Et il rentre chez lui Il rentre à l'intérieur Puis il ressort Et il lui dit Qu'est ce que j'ai fait ? C'est mon équipement Ne laissez les gâtes Oui mais vous savez C'est très dark Dans votre maison Vraiment Vraiment Mais vous savez Je ne me reste pas Merci pour Pour ça Je suis heureux de vous rencontrer Il lui demande de sortir le chat de la maison Parce qu'il faut pas Mais Franchement moi ça me donne des frissons Perso Ça me donne des frissons Parce que c'est clairement Le début D'un scénario de film d'horreur C'est clairement le début du scénario De Friday the third Tu vois C'est à dire que le mec te dit Non mais rentre Sort le chat Il arrive derrière toi C'est terminé C'est fini Tu vas terminer En décomposition Comme le corps de sa mère Voilà Au milieu du salon Mais bien sûr Qu'est-ce qu'il fait Il rentre Il sort le chat Voilà Allez le chat Faut que tu vire Je suis désolé Prends pas mal Y'a rien de personnel Mais il faut que tu sortes Ok that's it Look at that It's a very nice cat Et ce qui est incroyable Dans cette situation là C'est que Antoine de Maxime En fait Il garde son calme De fou Genre Il essaie D'être compatissant Envers la personne Pour pas que ça parte en coulée En fait Tu vois Qu'il soit là en mode Non mais j'ai peur Je veux partir truc Et que le mec Il sorte un gun de lui Par et pam Tu vois Non il est vachement Dans la compréhension Et genre Il domine la situation de fou En fait Sans le savoir Tu vois Il contrôle le truc de fou Il garde son sang froid Même si le mec lui dit Non mais viens Je veux te montrer un truc Ma mère Elle m'a abandonné Viens Je veux dire Tu te rends compte Qu'il y a un truc Qui n'est pas net Quelque part Tu vois Et le truc de fou Dans toute cette histoire C'est que Il arrive à repartir Dans sa voiture Et à se barrer Calme Au calme Sans agression Sans brutalité Sans gros mots Sans rien Depuis le début Il est sympa avec lui Et il s'est barré Calmement Mais le pire C'est que Je me dis que Le mec Le mec n'est pas net Il est pas net du tout Le mec Tu vois Et je me dis qu'en vrai Genre très clairement Ça se trouve Il a fait un meur Ça se trouve Tu vois Il a peut-être tué sa mère Ou je sais pas Tu vois Ou peut-être que ça fait longtemps Qu'il a tué sa mère Et qu'elle est restée En décomposition Chez lui Et du coup Ça l'a traumatisé Il fait que répéter ça Toute la journée Tu vois Mais genre Le mec bizarre Aurait clairement pu faire quelque chose A plusieurs reprises Dans la voiture Il aurait pu le tuer Chez lui Il aurait pu le tuer Tu vois genre C'est vachement flippant Comme situation Et il s'en est sorti Normal Et il est reparti L'air de rien Il est reparti L'air de rien Ok C'est incroyable Et franchement Je voulais vous en parler Parce que moi Je trouve que c'est un truc de fou Franchement C'est un truc de fou Comment le mec S'en est tiré Et franchement Ce mec là Si YouTube Ça aurait existé A cette époque là Dans les années 90-2000 Le mec aurait percé de fou Il aurait fait un buzz Monstre Mais bref Dites moi ce que vous Vous en pensez Dans les commentaires Comment vous Vous auriez réagi A la place D'Antoine de Maxime Du coup du mec Qui a flimé Tout ce qui s'est passé En fait Moi perso En vrai Je pense que Dès que je l'aurais vu Au bord de la route En train de mettre Ses mains dans la fenêtre C'est à dire que le mec Peut ouvrir la portière Et tout Je réappuie sur l'accélérateur Je me serais barré Parce que c'est clairement Pas normal comme situation Déjà tu touches pas ma voiture Déjà Même si c'est un corbiard Tu ne touches pas ma voiture Tu ne l'as pas acheté Et je vais te dire Bref c'est hyper bizarre Comme situation Mais vous Dites moi ce que vous en pensez De tout ça dans les commentaires Comment vous Vous aurez réagi Commentez Hashtag Psychopathe Dans les commentaires Et mettez un maximum De pouces bleus Sur cette vidéo Je compte sur vous J'ai kiffé de faire cette vidéo Parce que franchement C'est une scène Qui m'a fait kiffer de fou Et qui m'a fait kiffer l'émission Justement Qui me l'a fait découvrir Et tout Et depuis j'ai regardé Tous les épisodes Voilà je suis moi Trixé par ça Mais bref Dites moi ce que vous en pensez Sur ce Moi je vous dis à la prochaine Et à samedi Peace out De kiffer la vie Sous-titres par Jérémy Diaz